Générique ... Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études sur la gestion qui tienne de la vie. Cette semaine, nous allons découvrir dette ou pas dette. Faut-il avoir des dettes ? Ne pas en faire un emploi ? Pourquoi faire ? Nous allons en discuter avec Wigis, Kowal, David, Mackis, Rebecca. Et nous allons hier avec Kowal. Au revoir, Bézesse, merci de l'occasion que tu nous donnes d'être sur ce plateau, que tu puisses permettre que ton esprit puisse diriger ses débats, nous inspirer, et que les petits spectateurs qui auront à nous regarder puissent se sentir en contre-projet de toi et puissent apprendre à réfléchir autour de ce que tu nous demandes d'être en tant que gestionnaire chrétien. Porte-y-nous et garde-nous en priant dans Jésus, par le nom de Seigneur. Amen. Amen. Au point de nos bibles, et lisons dans Romains 13, verset 7 et 8. Romains 13, verset 7 et 8. Quel conseil Paul vous donne-t-il ? Rendez à tous ceux qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ok. Alors, Paul nous donne ce conseil que nous ne devons avoir aucune dette vis-à-vis de personne. Mais aujourd'hui, pouvons-nous vivre réellement sans dette ? En fait, moi, je disais non. Ce n'est pas possible de nous faire une dette. Mais c'est que lorsque nous avons des dettes, il faut faire une bonne gestion de nos dettes. Et je voulais rajouter que, en fait, le texte ne nous dit pas de ne pas avoir de dette. Le texte nous dit de ne rien devoir à qui que ce soit. Ça veut dire que si j'ai une dette et que je la rembourse, de toute façon, je finirai bien par ne plus devoir. Parce que le problème, c'est quand on doit, en fait. Donc, la dette qui reste là en suspens et que je ne rembourse pas, là, ça devient problématique. Mais si j'ai une dette que je rembourse régulièrement, en fait, tôt ou tard, je finirai par rembourser tout ce que je dois. Et en quelque part, devoir, moi, ce que je comprends dans le devoir ici, ne devait rien à personne, c'est de ne pas laisser une situation pourrir. C'est-à-dire qu'on a fait un emprunt et là, on ne rembourse pas. Quand on fait, quand on contracte une dette, il faut bien se rappeler qu'il faut la rembourser. Oui, en fait, j'ai une question, mais si on parle pas, si j'ai fait une dette, c'est de quel but ? Et pourquoi j'ai fait une dette ? Elle m'en est passée. Je peux faire une dette parce que j'ai besoin de me loger. Je peux faire une dette parce que j'ai besoin d'un véhicule. Je peux faire une dette puisqu'en général, on s'endette pour des choses qui sont beaucoup trop élevées pour nos revenus, par exemple. C'est ça qui nous pousse à faire une dette. En fait, pourquoi j'ai posé la question ? Moi, je crois qu'on peut vivre. On peut vivre sans la dette. Parce que si on gère, parce que c'est la société qui nous met dans une spirale pour vivre avec des dettes, on peut vivre sans des dettes. Si on gère le peu qu'on a comme il faut, on peut vivre sans les dettes. Moi, ça, c'est mon point de vue. Moi, c'est la société qui nous esclave. Donc, si on... Et d'où l'importance qu'il faut qu'on fasse très attention parce que l'ennemi, lorsque nous avons des dettes, l'ennemi a un pied sur nous. Donc, il peut... Par exemple, si je dois de l'argent à la banque, je ne peux pas payer. Qu'est-ce qui va arriver ? Je serai peut-être en prison. Donc, quelque part, l'ennemi a un pied sur nous. Donc, si nous avons un centime, il faut gérer un centime très bien pour ne pas avoir des dettes. Comme on a parlé des gestions chrétiennes. Donc, c'est ça. Tout ça fait partie des gestions chrétiennes aussi. Oui. Moi, je voudrais dire que je ne crois pas qu'on puisse vivre sans dettes. Je pense qu'on est toujours... On doit toujours à quelqu'un. Quoi qu'on dise. Alors, quelqu'un, par exemple, qui va dire, moi, je n'ai pas de dettes, moi, j'ai ma maison, mais ta maison, c'est ton papa qui t'a donné le terrain pour le faire. Donc, du coup, tu es redevable quand même à ton père. Ton père te l'a donné, mais ce n'est pas tout le monde qui a toujours, qui a tout eu. Il y a des gens qui sont privilégiés et celles-là ne peuvent pas se vanter de ne pas avoir de dettes. Ensuite, pour pouvoir avoir que ce soit une maison, que ce soit une voiture, il faut à un moment donné que tu prennes une dette. Parce que si tu veux agrandir ta maison, tu n'as pas forcément 23 000 euros à dépenser dans la maison. Parce que si tu prends ce même de 23 000 euros que tu investis dans la maison, les autres choses que tu dois t'occuper, tu ne peux pas t'en occuper. Alors, ton enfant qui dit maman, papa, j'ai un voyage scolaire à faire, toi, tu dis non à l'enfant. Pour moi, tu engages une dette envers lui. Parce que tu empêches à l'enfant de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, au détriment de ne pas avoir une dette physique, mais la dette morale que tu as envers l'enfant existe. Alors, moi, je... En fait, non. C'est pourquoi la communication existe. Donc, on peut bien discuter avec l'enfant pour faire comprendre qu'il y a certaines... On peut arriver, maman peut avoir ça, mais maman ne peut pas avoir ça aussi. Donc, c'est pourquoi la communication existe, pour aider un enfant de comprendre que non, c'est mieux pour nous de ne pas avoir des dettes. Parce que ça engage maman. Je ne sais pas si tu vois ce que je souhaite te dire. Je comprends ce que tu dis, mais je pense aussi qu'il est important de pouvoir gérer en tant qu'intendant de ce que Dieu nous demande. Il est important que, même si je contracte un emploi, que je puisse savoir si cet emploi, je pourrais, un, le rembourser. Deuxièmement, savoir si cet emploi ne va pas pénaliser ma famille. D'accord. Et troisièmement, si cet emploi ne va pas réduire ma dîme et mes offrandes vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, dans le siècle que nous vivons, la tentation est grande de faire un excès, je dirais, d'emploi. Mais des fois, pour l'étude d'un enfant qui part étudier dans une université, des fois, nous voulons que nos enfants aient une bonne éducation, ils vont dans une université adventiste qui a un certain coût, nous sommes des fois obligés de faire un emploi pour que cet enfant puisse réussir. Tout à fait. Mais le danger qu'il y a dans les dettes, c'est de pouvoir passer en excès et que ça nous empêche vraiment de servir au Dieu comme il le souhaite en tant qu'étant d'un. Oui, Carole. Oui, c'est ce que je voulais dire parce qu'il ne faut pas non plus que nos téléspectateurs aient l'impression qu'il ne faille pas de dette. Moi, je suis d'accord avec Rebecca et Makis qui disaient aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans dette. Pourquoi ? Je m'explique. C'est parce que la vie, de toute façon, la vie nous pousse à puisque les choses coûtent cher, la vie est chère et il faut vivre. Nous sommes dans un monde où il nous faut vivre. Pour vivre, il nous faut dépenser. Et parfois, les dépenses nous emmènent à devoir contracter, à devoir faire des prêts ou des emprunts. Maintenant, il faut bien sûr que ces emprunts restent toujours dans nos compétences de remboursement. Et c'est là que le bas blesse, en fait. C'est là que le problème se pose. puisque les banques, toutes les sociétés qui proposent des emprunts sont tout à fait nobles. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quand on passe au surendettement, quand on veut ce qu'on ne peut pas avoir. Et c'est là que la dette devient problématique. Je peux avoir une dette, et tu parlais, tu prenais tout à l'heure l'exemple des enfants qui partent en études. C'est normal, l'éducation, elle est obligatoire, c'est tout à fait noble, mais si je sais que je ne pourrai pas rembourser, il ne faut pas que je m'engage dans ce chemin-là. Et c'est ça le problème, c'est réfléchir avant. C'est pour ça que nous devons réfléchir avant de nous endetter. Parce que si je ne peux pas rembourser, c'est là que je me retrouve en difficulté. Par contre, si je suis tout à fait capable de rembourser, je ne vois pas où est le problème. Non mais je comprends ce que tu dis, mais j'ajouterais qu'il y a emprunt et emprunt. Alors, dans le système aujourd'hui capitaliste dans lequel nous vivons, le système libéral, pour quand je dis emprunt et emprunt, il y a les emprunts de nécessité, c'est-à-dire, comme je disais, acheter une voiture, acheter une maison et aussi l'éducation d'un enfant où les taux en remarque sont de manière raisonnable. Ça tourne entre 4 et 7 %. On fait un peu d'économie. Et il y a aussi les emprunts qu'on appelle les emprunts de satisfaction, de convenance, où on a des prêts qui peuvent monter jusqu'à 20 %. C'est ce que je veux dire. Et le danger qu'il y a, c'est de pouvoir faire un mélange de tout. Déjà, en économie, ces deux emprunts n'ont pas les mêmes caractéristiques. Vous remarquez bien ? Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le revolving, c'est-à-dire qu'on vous prête une somme que vous remboursez, mais cette somme fameuse que vous remboursez, cette somme est récreditée et vous l'avez toujours, mais les taux sont jusqu'à 20 % et ça vous entraîne dans une spirale de non-emboursement. Déjà, il est important de faire ça. Et comme je disais, le danger qu'il y a, c'est quand je fais un emprunt, c'est pourquoi ? Est-ce que c'est pour satisfaire ma personne ? Et je rentre dans l'égoïsme ? Ou c'est une volonté de pouvoir avancer et de toujours rendre gloire à Dieu ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai qu'acheter une voiture, c'est important. Mais est-ce que je vais acheter une voiture à un prix raisonnable ou je vais acheter une voiture pour m'endetter, pour faire voir que j'ai une voiture ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là qu'il est important que nous puissions faire l'équilibre entre les deux. Alors, contracter une dette, c'est prendre un risque parce que c'est vouloir acquérir des liquidités, avoir accès à des liquidités maintenant pour faire quelque chose. Alors, ce que je veux faire avec les liquidités que j'acquière tout de suite, est-ce que ce sont quelque chose qui vont me donner accès à pouvoir rembourser cette dette ? Parce que, donc, on parlait justement de l'exemple de la voiture, des fois, bon, alors, si je trouve un travail à 50 km de chez moi, y aller à pied ou ce serait compliqué ou en autobus s'il y a énormément d'embouteillages, je risque de perdre mon emploi parce que finalement, je ne peux jamais être au travail à temps. Alors, vient la nécessité de trouver un moyen de locomotion plus rapide, etc. Alors maintenant, si le fait d'avoir cette voiture me permet d'avoir cette stabilité d'emploi, je sais qu'avec l'emploi, je pourrais rembourser cette voiture. Alors maintenant, la question se pose dans la gestion de l'emprunt, quel risque je prends dans cet emprunt ? Est-ce que j'achète une voiture qui me permet de me rendre du point A au point B ou est-ce que j'achète une voiture de luxe ? Parce que finalement, en même temps aussi, bon voilà, je veux un certain confort et le regard des autres pour moi est très important. C'est le même achat que je fais, c'est un endettement que je fais, mais par contre, exactement, et la quantité à rembourser aussi sera différente. Donc, en gros, le risque qu'on prend doit être aussi proportionnel à ce que ça va nous apporter et comment ça va nous permettre de pouvoir combler la dette que nous avons contractée. Donc, une dette, c'est une prise de risque et donc c'est aussi une responsabilité que l'on prend pour pouvoir la rembourser dans un temps établi. En fait, David, par rapport à tout ce que tu veux nous dire, est-ce que dans certaines situations, une dette peut être une malédiction ? Si je suis pas en mesure de la rembourser, c'est pas pour mon bonheur. Ça devient à ce moment-là une malédiction. Donc, comme je dis, c'est vraiment une prise de risque et donc dépendamment, il peut arriver des choses. Alors, c'est pour ça que si j'achète la voiture, je perds mon emploi deux mois plus tard, je dois savoir que si je perds mon emploi, je serai en mesure quand même de retomber sur mes pattes assez rapidement. Admettons, si je ne retrouve pas d'emploi tout de suite, si je vends la voiture, est-ce que j'aurai assez rembourser la dette pour dire que je ne serai pas dans un trou financier qui fera qu'à ce moment-là, je ne vais pas perdre juste ma voiture, mais je risque de saisir des choses sur mon compte, dans ma maison, etc. Donc, oui, ça peut devenir un malheur si ça ne s'est pas bien géré avec sagesse et discernement. En fait, pourquoi je dis qu'on peut vivre sans être endetté ou bien sans faire des emplois ? C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience. Il y a des gens qui ont fait l'expérience qui ont géré ce qu'ils ont le peu qu'ils ont, ils ont géré ce qu'ils ont bien, ils ont eu une entrée d'argent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, moi, ce que je me suis dit, si on doit faire des emplois, il faut faire, comme on l'a dit, intelligemment, avec l'aide du Saint-Esprit. Mais il faut savoir aussi qu'on peut vivre sans faire des emplois. Tout dépend de l'objet qu'on a dans la vie. Oui, bon, OK, d'accord. Parce que, comme je le dis, il y a des gens qui vivent sans ça, qui vivent sans ça sans faire des emplois et ils arrivent bien dans la vie. Tout à fait. Donc, si nous, on laisse Dieu nous aider, je pense qu'on peut y arriver. Parce que c'est le piège de l'ennemi, c'est la société qui nous met dans une situation comme ça pour nous en esclaves. Voilà. Alors, je suis d'accord avec toi. Ce que je voudrais dire, c'est que, justement, alors, on prend des exemples très courts termes, mais c'est sûr que le choix de contracter une aide ou pas doit être pris dans le cadre de la vision de la vie que nous avons à long terme, la mission que nous pensons avoir et que Dieu nous a donnée. Et donc, le fait de contracter une dette momentanément pour une période de temps, parce qu'on ne contracte pas une dette pour toute sa vie en général, c'est pour une période donnée, mais c'est souvent pour atteindre un objectif beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, où, par exemple, on parle d'objectif familial, on parle d'objectif de développement personnel, etc. Et donc, le fait de pouvoir ne pas contracter ses dettes est toujours mieux, parce que, finalement, c'est la tranquillité d'esprit, on ne doit rien à personne, et donc, à partir de là, on a un peu plus de flexibilité et de liberté dans notre façon de faire tous les jours, dans nos choix. pour être riche, il faut emprunter, on n'a pas le choix, et même ceux qui sont nés dans la richesse vont emprunter, parce que tu dois faire fructifier l'argent, et c'est seulement l'argent qui multiplie l'argent, rien ne multipliera jamais l'argent. Alors, oui, je connais quelqu'un qui a eu de la liquidité, et cette personne-là, elle n'a pas fait d'emprunt, mais cette personne-là, en fait, elle n'a pas pu multiplier sa richesse. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas investi pour emprunter plus, et pour investir, parce que c'est une question de mettre et de récupérer les intérêts, de placer son argent, etc., c'est un jeu. C'est sûr que lorsqu'on emprunte pour rien, juste pour emprunter, par exemple, je veux m'acheter une chaussure, puis je veux emprunter un prêt rapide de 500 dollars, alors que je ne travaille pas, ce n'est pas logique, et puis ça ne crée pas de la richesse, en fait, ça ne crée rien du tout, c'est une dépense. Alors, moi, je ne crois pas que dans ce monde, il y a des gens qui n'empruntent pas. Pourquoi ? Parce que même si c'est un citron que tu as été demandé à ta voisine, parce que tout le monde vit les périodes, disait, tu es emprunté. Alors, on parle d'emprunt toujours d'argent, mais on peut emprunter du temps, on peut emprunter, excuse-moi, tu peux me passer ça, je n'ai pas de sucre, je n'ai pas de... On a toujours besoin des uns des autres dans un système, le système est fait comme ça. Maintenant, il ne faut pas se faire submerger par le système, mais il faut que tu sois en... que tu gères le système, que tu saches tes limites. et je voudrais aussi donner un exemple. Tu peux décider que tu n'auras jamais besoin, mais à un moment donné, tu perds ton emploi. Puis, tu dois payer tes factures électriques. Je vais donner un exemple concret. Donc, au Québec, il s'est passé... Au Canada, pardon, il s'est passé quelque chose et donc, il y a eu un problème dans le système de paye, alors que ce sont des fonctionnaires. Et pendant plusieurs mois, ces fonctionnaires n'ont pas de paye, ils font comment pour payer leur loyer, leur hypothèque ? Ils sont obligés d'emprunter en attendant qu'ils puissent avoir une paye dans six mois, dans sept mois. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver dans la vie. Jamais. Ton enfant tombe malade, tu es en vacances, ton enfant tombe malade, tu as juste ta carte de crédit, mais tu vas faire la dépense parce que finalement, tu dois payer quelque chose qui était imprévu. Donc, ça arrive constamment dans la vie. Donc, oui, on peut faire des plans, mais à long terme, des fois, ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, je change de stratégie, je vais aller emprunter puis je vais rembourser mon emprunt. L'essentiel pour moi, c'est de toujours rembourser ce qu'on a emprunté et quelle que soit la personne à qui on a emprunté. Je suis d'accord avec toi, mais je vais me mettre le calme, parce qu'autant, sur le fait qu'il faut toujours demander conseil à Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir prendre les décisions que nous prenons. Un emprunt, il n'y a rien de mauvais. Contacter une dette, il n'y a rien de mauvais, le fond. Mais il faut que nous posions vraiment cette question. Est-ce que cet emprunt est là pour satisfaire ma petite personne ou pour faire avancer l'œuvre de Dieu ? Est-ce que je veux dire, si j'ai perdu mon emploi, j'ai la possibilité de faire un emprunt, c'est toujours pour faire avancer mon temps, mon énergie pour l'œuvre de Dieu. mais lorsque je fais un emprunt juste pour me faire plaisir et je dirais en quelque sorte acheter 50 paires de chaussures alors que j'en ai besoin que d'eux, j'exagère un peu, mais là, je ne satisfais ma petite personne. Mais est-ce que quand je vais faire cet emprunt, c'est de l'argent en moins ou du temps en moins que je mettrais pour le service de Dieu en tant qu'étendant ? N'oublions pas que nous avons une mission sous cette terre, c'est de propager l'évangile, d'annoncer que Christ revient. Donc, tout ce que je fais, que ce soit emprunt, que ce soit le temps que je passe dans mes activités, j'ai un but, c'est d'annoncer que Jésus revient. Donc, il faut savoir où nous mettons nos priorités et c'est là que le diabète subtil, c'est-à-dire qu'il va utiliser ce moyen qui permettra pour essayer que nous perdons du temps à servir Dieu. pour Corbou et tout ça, c'est vrai que nous avons ce verset dans la Bible qui nous dit « faites tout pour la gloire de Dieu, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Effectivement, la semaine dernière, nous voyions encore que notre vie en tant que gestionnaire chrétien doit être une vie centrée sur Christ. On doit avoir une vie Christo-centrée. Donc, si j'ai une vie Christo-centrée, forcément, il y a des choses que Dieu va me faire et il y en a d'autres qui me paraîtront tout à fait futiles. Maintenant, il faut toujours que ce soit des réalisations, que ce soit des activités, que ce soit des choix que je fais, des décisions que je prends, il faut toujours que ce soit coordonné avec la vie que je mène en tant que chrétien. Parce que si je ne mets pas Dieu d'abord, je ferai toujours de mauvais choix. et si je suis amenée justement à faire des dettes et comme tu disais, c'est vrai que Satan met des choses mirobolantes devant nous et nous fait croire que nous avons besoin de tout. Non, nous avons besoin de ce que Dieu nous permet d'avoir. C'est ça ? Mais il faut être conscient que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et si toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire qu'il me donnera toujours ce dont j'ai besoin. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu, observer les oiseaux, du ciel, il ne sème ni de moi seul et pour autant le Père pense de Dieu. toujours penser que l'Éternel est là et que c'est lui qui met les opportunités devant moi. Maintenant, comment j'utilise ces opportunités-là ? C'est très important. Est-ce que ces opportunités-là sont là pour que je sois au service de Dieu ou est-ce que c'est à mon service ? Et c'est là que nous devrions être très prudents pour pouvoir gérer correctement ce que Dieu nous donne. Si j'ai accès à un emprunt, c'est Dieu qui m'a permis d'y avoir accès parce qu'il y a des gens qu'on refuse. Donc, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Donc, il m'a permis de le faire. Bon, merci Seigneur. Maintenant, comment je vais l'utiliser ? Parce que je lui ai demandé ça pour quelque chose. Ça veut dire qu'il approuve, mais comment je le fais ? Il faut toujours garder le cap et penser que c'est Dieu d'abord. et ensuite, ce que nous faisons. Et si on agit comme ça, en fait, il n'y aura pas de situation de surendettement parce que nous serons toujours dans l'optique que j'ai certainement ça, mais je dois rembourser. – Tout à fait. Oui, Vika ? – Je te remercie pour ton intervention parce que penser que la dette, c'est mal, c'est aussi être un peu hypocrite par rapport à notre institution religieuse qui fait des emprunts pour acheter des églises, qui fait des emprunts pour finir sur les écoles. Donc, au fait, la base même de notre système, c'est les emprunts. Donc, on va aller emprunter et on va rembourser, mais les banques, dans certains pays, l'église va auprès de la banque pour faire un emprunt pour acheter une église. Et ensuite, l'église paie son hypothèque. Donc, penser que c'est mal, peut-être que nous devrions y réfléchir avant, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, c'est vraiment dans l'optique de pouvoir que ce soit pour la gloire de Dieu et faire avancer l'autre. Qui est-ce que je fais avancer lorsque je prends mon emprunt? En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais non, je ne dis pas que l'emprunt est malençant, comme je dis, mais je dis qu'il y a des gens qui peuvent vivre sans ça. Ça existe. Oui, des ermites dans une terre. On va trouver, on va trouver, ça existe, il y a des gens qui peut-être nous écoutent en ce moment qui vivent sans emprunt. Ça existe. Maintenant là, comme on l'a dit, ça dépend de qui on place. Si on demande à Dieu de nous aider à prendre des décisions sages sous l'anxion du Saint-Esprit, on peut faire des emprunts. Dieu, lui, il va nous aider à rembourser nos emprunts. si on laisse Dieu nous guider dans nos démarches. Mais, moi, je ne veux pas dire catégoriquement qu'on peut vivre, on doit faire des emprunts. On doit faire des emprunts. Je ne veux pas dire catégoriquement. Non, il y a un danger de vouloir dire qu'il faut faire des emprunts absolument. Mais, jusqu'à amener le cadre rapidement, puisque le retourne et à vous donner la parole à David, il est important de comprendre que nous commettons tous des erreurs, nous ne sommes pas parfaits. Aujourd'hui, pour ceux qui ont fait des surdettes et vivent dans les possibilités, ils sont en difficulté, il est important de laisser Dieu agir et de mettre un plan pour rembourser ses dettes et sortir de ce système. Et même aujourd'hui dans la société, même si on vous emprunte, on fait toujours le nécessaire. Il y a un petit mot qui apparaît, faites tout pour rembourser, un prêt, un prêt, un prêt, un prêt, un prêt, On sait que lorsqu'on sort du système de dette, on est beaucoup mieux. Et même l'économie mondiale, même les pays font tout pour sortir de la dette. Bien qu'aujourd'hui, certains disent qu'on ne peut pas vivre sans dette, mais on fait tout pour sortir parce qu'on sait les bienfaits qu'il y a et il est important de laisser Dieu diriger les choses. Même si nous avons commis des erreurs, nous sommes entrés dans ce système-là, Dieu est amour et prêt à nous sortir de ce système-là. Et c'est quelque chose de formidable. Oui, David. Oui, alors, comme on disait et comme dit le texte biblique, il est important que tout ce que nous fassions puisse être pour la gloire de Dieu. Il faut vivre selon les moyens que nous avons. C'est très important. Ça, c'est le point de départ. Avant de parler de dette, je te rejoins là-dessus. il est très important de vivre selon les moyens que nous avons. Ensuite, on a parlé des circonstances de la vie et des projets que nous pouvons avoir. Ça peut emmener un certain nombre de choix, un certain nombre et donc de risques à prendre. Je reviens sur la notion de risque. Et donc, ça a aussi un impact pas seulement sur nous, mais aussi sur nos proches. Alors, quand on fait les choix, peu importe les choix que nous faisons, on a des impacts sur notre famille, sur nos amis et notre avenir. Exactement. Et donc, lorsque nous faisons ces choix, nous devons nous en remettre totalement à Dieu. Et nous devons aussi nous assurer de pouvoir balancer le tout. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, quand on acquiert un bien, une maison ou peu importe, ça devient patrimoine qu'on va léguer à nos enfants après. Ceci dit, lorsque nous légons un bien à nos enfants, nous pensons en avoir payé au complet, mais il leur revient des charges après notre départ, après notre mort, il leur revient certaines charges. Alors, ce sont tous des détails, des choses que nous devons prendre en considération dans la gestion de la vie chrétienne, justement, pour ne pas laisser en héritage à nos enfants des poids financiers, en se disant, bon, moi, j'ai payé ma maison, il n'y a pas de problème. En fait, il y a un impact plus large que ça de l'ensemble de notre vie et de tous les choix que nous aurons fait dans notre vie parce qu'on aurait pu aussi louer un appartement toute notre vie et puis bon, quand nos enfants sont grands, ils partent et puis ils vont louer un appartement toute leur vie. Alors, si on acquiert un bien ou si on hérite d'un bien, lorsque nous enfants hériterons de bien, ils hériteront aussi de certaines responsabilités. Et donc, ce sont toutes ces choses-là. aussi investir. Donc, selon les moyens que nous avons, bien sûr, nous pouvons contracter des dettes mais aussi investir et d'où j'aime la parabole des talents où finalement, le maître donne à chacun un certain nombre de talents et puis donc, il y en a un qui a décidé de l'enfouir. Donc, j'ai acquis mon bien, j'ai... Voilà, tout va bien. De vivre sans dette, c'est ça ? Par exemple. Et donc, ensuite, les autres, eux, ils ont fait fructifier. Alors, ça a pu être certainement soit en acquérant des choses, en contractant des dettes, peu importe, mais en fait, l'investissement devient aussi le penchant de la dette pour pouvoir permettre de rééquilibrer notre situation financière et n'oublions pas toujours dans le but d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée, pas seulement dans un court laps de temps, mais tout au long de notre vie jusqu'à ce que nous nous soyons plus. Et même pour ceux qui viennent à... Rapidement, on va servir à donner la parole rapidement à Maquis. Il est important aussi de regarder que les dettes, il y a un échange. Le plus souvent, on pense du côté celui qui contracte la dette, mais celui qui offre. Il y a aussi une position. Je l'ai moyen. Maquis vient me voir et me dit, bon, prête-moi 500 euros. Quelle attitude j'aurais ? Ok, je remets 500 euros. Quelle attitude que j'aurais ? Est-ce que je vais forcer Maquis ? Mais il a l'obligation de m'en bourser. Ou aussi, est-ce que par le fait que je lui prête cet argent, je vais m'en engueillir et faire la publicité auprès de Rebecca en disant, bon, tu sais, j'ai prêté 500 euros à Maquis. Il n'est pas... Je suis bien. Et ça va dans les deux sens. Celui qui prête aussi a une mission, je dirais, un droit vis-à-vis de l'employeur. Et si tu lui prêtes, c'est que tu crois en son projet. Je crois en son projet. Et donc, tu fais confiance, tu penses que justement, voilà, non seulement il va le retourner, mais il va réussir à faire ce qu'il a besoin de faire avec l'emprunt qu'il a eu et qu'il sera en mesure de te le retourner. Et donc, c'est là que c'est intéressant. Par exemple, dans le texte de Léviative 25 où on parle justement d'emprunt entre les uns et les autres ou les ventes, tout ça, etc. Sur une période de 50 ans, il se passe énormément de choses au niveau du peuple d'Israël. Et donc, en fait, tous les 50 ans, tout était remis à plat. On redistribuait les terres, chacun retrouvait la terre de ses parents après une période de 50 ans. Mais pendant toute cette période de 50 ans-là, il y avait des échanges qui se faisaient, les biens se vendaient, s'achetaient, etc. Il y en a qui contractaient des dettes, il y en a qui finalement investissaient de façon judicieuse et d'autres finalement faisaient des erreurs. Alors, ils avaient l'opportunité tous les 50 ans que tout était remis entre guillemets à plat. où chacun pouvait racheter la parcelle de terre qu'il avait cédée à l'époque pour pouvoir faire autre chose. Donc, aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité-là. Si tu contractes un prêt à la banque, dans 50 ans, on ne va pas annuler le prêt. Donc, c'est là que nous devons faire preuve de discernement pour pouvoir bien gérer l'argent que nous avons. mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un certain autre système en tant que puissance ? Ça, c'est une condition dans le texte même. Ce qu'il était dit, c'est que quand tu prêtes à ton frère, tu lui prêtes sans intérêt. Même l'étranger qui est avec toi, tu lui prêtes sans intérêt. Donc, aujourd'hui, les banques prêtent avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est sûr que justement, si nous pourrions entre frères, nous prêter sans intérêt, en remettant entre les mains de Dieu le projet que notre frère emporte. Exactement. Alors, comme on est à la fin, Maki, c'est qu'on va tomber. En contactant des dettes, on le dit tout le temps pendant l'émission qu'on n'est pas libre parce qu'on a des dettes. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, bien que je n'étais pas totalement d'accord avec lui, en fait, c'est possible de vivre sans des dettes. Mais parfois, certaines situations arrivent qu'il faut contacter des dettes. qu'on a dit, mais tout le monde l'a dit, pour acheter une voiture, à présent, le prix des voitures, pour construire une maison. En fait, je ne vais pas dire que ce n'est pas facile, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Mais toutefois, que nous pouvons éviter d'avoir des dettes, de vivre avec nos moyens, ce serait intéressant. Et on va conclure par ça parce qu'on est arrivé à la fin que Jésus veut nous libérer de nos dettes. Nous devons être convaincus de cela. Établissons donc un plan pour nous en débarrasser complètement. Mais nous aurons toujours à voir, je dirais, cette dette de reconnaissance vis-à-vis du sacrifice de Jésus. Jésus est mort pour nous sur la croix et nous aurons toujours cette dette-là. C'était votre émission qu'aux fausses idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada